Ça tombe bien, on est directement dans le thème de ce soir, parce que du coup, ce soir, on va jouer à Dofus. Et avant de partir vidéo ludiquée, j'avais envie de revenir sur les différentes annonces de la Crozmonaut. Alors, pas spécialement sur le jeu Wapu, pas spécialement sur les séries animées ou les trucs comme ça de base, plutôt sur le jeu Dofus, en tout cas ce qui a été annoncé du côté du jeu Dofus, et le passage à Unity, qui nous est quand même le truc qu'on attend. Donc, pour ce faire, oui, j'ai préparé le dossier, babababam. Qu'est-ce qu'il s'est dit pendant la Crozmonaut sur Dofus ? Et on débriefe un petit peu ensemble, sachant que moi, je n'ai pas regardé, donc je me base un peu sur vos retours sur le Discord, et ici, sur le thread de Twitter qu'ils ont fait, qui est très... qui arrange tout le monde, qui arrange les gens qui n'ont pas le time, en fait. Donc, Dofus, sans surprise. Déjà, c'est les 20 ans du jeu, donc j'espère qu'il y a des annonces à ce sujet. Et ensuite, 2024 sera une sacrée année pour Dofus en perspective. Équilibrage, amélioration, nouveaux contenus et événements légendaires. Donc, ça, c'est la roadmap qu'on avait déjà vue, je crois. Donc, en production, équilibrage FECA, SADIS, TEAMER, amélioration COLI, événements sur serveur EPIC. Bon, bah rien qui nous intéresse. En développement, expédition, saison 2, équilibrage, objet légendaire, correctif Alliance, anniversaire des 20 ans, ça nous intéresse, le sorti de l'apportage Unity, voilà, ça, ça nous intéresse, en réflexion, nouveau contenu PVM, système des petites annonces, nouvelle feature, guide PVM. Bon, on sait, on sait que c'est une année où ils vont pas sortir des gros trucs ambitieux sur Dofus même, dans sa version flash, là, puisque le but, c'est qu'on évolue et qu'on passe sur Unity. Donc, si on attend du nouveau contenu en jeu, surtout, principalement, ce sera avec Unity, tu vois. Donc, ce qui nous intéresse, finalement, nous, c'est quand Unity. Alors, nouvel événement, un mystérieux, pas, attention, mystérieux, mai-juin, mars-juin, ok. Mystérieux événement PVM qui approche à grand pas sur le serveur Ombre. Ah, là, 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 ok. Bah, ça m'intéresse pas, du coup, pas trop, j'avoue. Le système de serveur Ombre, c'est un serveur qu'on pourrait appeler... C'est le serveur épique, à ne pas confondre avec le serveur héroïque, mais en gros, c'est si tu meurs en combat, tu perds ton perso. Voilà. À la différence du serveur héroïque qui n'existe plus, là, où le PVP était ouvert et où, en plus, si tu te faisais tuer en PVP, tu perdais ton perso, là, c'est que le PVM. Mais, euh, bon. Je vous avoue que l'investissement que demande le jeu d'office, de manière générale, moi, je l'aurais un peu là, là, si je devais perdre mon personnage. Donc, c'est pas quelque chose qui me hype au demeurant, l'idée de mourir et c'est une mort définitive, c'est pas quelque chose que... que je kiffe. Voilà. Au printemps, préparez-vous pour la saison 2 des expéditions. Alors, j'avais pas participé à la saison 1, pour le coup. Affronter des boss légendaires, réinventer pour une toute nouvelle expérience de combat. Bon, bah, c'est un peu ce que je disais. Les expéditions, qu'est-ce que ça te permet de gagner en jeu ? Bah, pas grand-chose, si ce n'est des cosmétiques. Et c'est une façon de créer du contenu en jeu qui existe déjà dans le jeu, a priori. Nous, on a déjà tous les succès spéciaux à faire, on a tous les succès compagnons. Vraiment, tous les derniers succès qui nous ont mis en jeu, ça nous intimait à refaire tous les donjons. Vraiment, on fait des tours du monde en ce moment, ça bouge pas. Et les expéditions, c'est un peu ce principe. Allez taper des donjons et vous gagnerez des trucs. Par contre, là où je mets un petit bébole en mode « Ah, attends, ça peut être intéressant, peut-être ! » C'est si les boss sont réinventés. On voit un petit Shenmue, on voit un petit Toffee Royale, on voit un Cracleur, on voit un Dragon Cochon. Tu sais, ça me paraît en plus d'être des mobs très continents d'Amakna, quoi. Ça me paraît presque la quête du tour du monde originelle, j'ai envie de dire. Donc, tout de même, je mets un petit... Ok, je me mets une petite étoile en mode « On ira peut-être voir ce que c'est les expéditions et tester d'affronter peut-être les boss en version légendaire. » Enfin, faut voir, tu vois. Finalement, ça me rend curieuse. Là où de base, quand ça avait été annoncé, j'étais en mode « Hum... » Là, s'il y a des petites subtilités, des petits changements de gameplay, écoutez, faut voir. Pourquoi pas ? Ça fait un event en jeu. Faut voir. « La nostalgie règnera avec le retour de l'événement des 15 ans. » Bon, bah celui-là, je l'avais fait en intégralité. Est-ce que j'irai le refaire ? Je sais pas. Je sais pas si j'ai grand intérêt à aller le refaire. Il sera mis à jour cet été pour illustrer les 5 années qui se sont écoulées depuis et qui nous ont... Et nous réjouir du chemin parcouru. Alors, s'il y a des petits ajouts de quêtes, bah, on ira faire celles qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Ce sera l'occasion de retourner pendant cette période-là dans la zone parce que c'est une zone qui a été disponible seulement et uniquement pendant les 15 ans. Et c'est littéralement les bureaux d'Ankama, en fait, qui étaient refaits. Alors, si ça se trouve, ils les ont retravaillés parce que peut-être qu'Ankama, ils ont changé quelques trucs dans les bureaux. Mais ce n'est pas tout. Les 20 ans de Dofus vous réservent une surprise. Vous allez pouvoir découvrir un nouvel événement et une zone qui sera spécialement rénovée pour l'occasion. Anniversaire et refond de la foire du troll ! Septembre 2024 ! Alors ça, c'est trop trop bien. Ça, c'était une demande des joueurs depuis longtemps, mais la zone a été refondue quand il y a eu la refonte de la plaine de Kanya au final. Mais est-ce que du coup, il y aura vraiment... On pourra vraiment participer à la foire du troll, à l'ancienne, en mode, il y a des mini-jeux ou pas ? J'aimerais trop. Il faudrait voir la gueule des mini-jeux, mais j'aimerais trop en vrai. Mais du coup, quand ils disent refond de foire du troll, ce n'est pas une refonte graphique de la zone. Elle avait déjà été refonte graphique. Donc, il faut voir. Ah, ça, ça m'en rend curieuse, par contre. Ça, ça... Ok. Prenez votre crayon préféré et notez dans votre calendrier les prochains Ankama Live dédiés à Dofus. 27 février, 5 mars, 24 avril. Très bien. Bon, bah, c'est tout. C'est tout pour la partie Dofus. Quand même, des petits événements... Bah, ils arrivent à me hype pour... J'irai au moins regarder, tu vois. Après, est-ce que je ferai des expéditions jusqu'au bout ? Pas sûr. Mais j'irai regarder et la refonte de foire du troll. On ira regarder l'événement des 15 ans... Enfin, des 20 ans, pardon. On ira regarder aussi. On ira check. On ira check ce qu'on peut y faire et ce qu'on peut faire. Ça aura le mérite de nous donner envie de check, en tout cas. Et alors, ce qui nous intéresse ensuite, du coup, c'est Unity, bien sûr. C'est le portage. Alors, il est grand temps de vous parler de Dofus Unity. On nous dit, dans l'oreillette, que la feuille de route au Dofus Unity arrive très bientôt. Nous explorons déjà des pistes potentielles de nouvelles fonctionnalités ajoutées une fois que le portage de Dofus sur Unity sera terminé. Par contre, nous pouvons vous assurer que de futures extensions sont au programme. Système de plusieurs personnages en un seul client. Waouh ! En mode compagnon Badger's Gate. Ça, je sais que c'est une volonté de tot depuis longtemps. Futur extension. Ok. Est-ce que ça se fera, ça ? Je sais pas, hein. Est-ce que c'est te donner la capacité de faire le jeu solo, quoi ? Ça va... En vrai, ça se discute, hein. Tu perds l'aspect vraiment multijoueur de ton jeu, si tu fais ça. Mais de l'autre, ça peut permettre à des gens de... Bah, de faire le contenu du jeu. Faudrait voir comment ça s'inscrit en vrai. Aucune idée. On pourra découvrir... Ah, ils vont faire la Japan Expo. Ok. Découverte du client Unity sur notre stand lors d'un combat spécial. Oût, bêta ouverte, décembre, lancement. Sans surprise, c'est la grosse masse de fin d'année, du coup. Portage complet sur Unity. Nouveau serveur multi et mono. On va encore changer de nom de serveur, du coup, quoi. Fin du client Flash. Adieu Flash. C'était un plaisir. Annonce du contenu PVM 2025. Mais du coup... Il n'y a pas de contenu. Le portage se fait en décembre. Mais on n'a pas le contenu qui va avec. Marc a dû croire dans votre agenda la prochaine date d'Ankama Live. Consacré au portage de Dofus sur Unity. 7 mars. Parce que ça, c'est... Futur extension, qu'on ajoute contenu, c'est une fois le portage effectué. Et le portage, c'est en décembre. Donc ça veut dire que niveau contenu Dofus, on n'a pas de contenu avec le portage. Non, mais bien sûr, un changement de moteur graphique, c'est pas rien. On s'entend. Mais... Vous comprenez comme moi ou pas ? Pour ceux qui ont regardé la Crozmonaut, vous comprenez autre chose ? Je ne sais pas si vous parlez. Peut-être mon chat a... Je vous actualise. Je comprends comme toi. Ok, ok. C'est bon, c'est bon, je vous lis, c'est bon. Non, c'est juste que vous buviez mes paroles, je pense. Ou les pro Dofus ne sont pas là, peut-être aussi. Mais... Ouais. Bah du coup, c'est un peu ce que je craignais, parce que... C'est pas giga incohérent de freeze le code flash, même si ça fait long ? C'est-à-dire ? J'ai jamais joué à Dofus, je capte que dalle. Ah, ok, ok ! Bon, que le moteur de jeu évolue, franchement, ça c'est un truc que j'attends depuis longtemps. J'ai trop trop hâte, et ce sera vachement plus agréable de jouer de toute manière. C'est pas comme si on manquait de choses à faire, et vu le rythme de croisière qu'on a sur Dofus, en vrai, on aura encore des choses à faire en décembre, tu vois. Ouais, mais le stand-by là, ça fait deux ans qu'on est en stand-by, globalement, je trouve, au niveau contenu. Je me souviens, il y a eu une période sur Dofus, t'avais deux grosses extensions dans l'année, globalement. Enfin, deux gros ajouts de contenu plutôt majeurs, avec pas mal de choses, et t'avais des mini-images avec des mini-contenus intercalés, quoi. Et là, on n'est plus du tout sur ce rythme de croisière, là, quoi. S'ils veulent porter le jeu tel quel, il faut bien stopper le développement de la version actuelle à un moment. Mais pourquoi Unity ? Ils vont rester avec le graphisme d'enfant. Bah, ils vont faire un petit peu évoluer graphiquement le jeu, mais ça reste... Enfin, ça reste dans un esprit waven, quoi. En vrai, avec le system qu'il y a eu autour de Unity, je me demande s'ils n'auraient pas dû porter le jeu sur Unreal Engine plus tôt. Malgré ce qu'il s'est dit, enfin, déjà, Unity, ils ont grave rétro-pédalé, en vrai, donc... Je suis pas sûre que ça change grand-chose pour Dofus. Mais... Le... Comment dire ? Quand t'as tout fait pour passer sur Unity, tu peux pas te décider comme ça sur un coup d'étant, « Non, mais finalement, on va faire ça sur Unreal Engine ! » Ça redécale d'autant de temps, quoi. Il faut tout repartir de zéro, quoi. Enfin, genre... C'est pas une décision que tu prends à la légère, quoi. Ils ont déjà perdu deux ans, trois ans, même. Vraiment de... J'ai envie de dire qu'il y a trois ans de contenu Dofus, là, où on est vraiment en light, 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 parce qu'ils travaillent sur ce portage, tu vois. Et... Tout ça pour dire, au bout de trois ans, « Bon, attendez, on change d'avis, finalement, Unity, c'est la merde, on part sur Unreal Engine fan... » Enfin... Les joueurs auraient dit, « Mais vous foutez de notre gueule ? » Hum... « Mais vous foutez de notre gueule, c'est la merde, 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 c'est la merde. »